On ne présente pas le docteur Laurent Alexandre, chirurgien, urologue, doctissimo, chercheur. Vous interpellez régulièrement les auditoires et les politiques à travers les auditoires qui sont fascinés par ce que vous dites. Mais là vous avez une occasion, pour une fois, sur le terrain de la politique et de la puissance publique, avec, je l'ai dit, une cinquantaine de parlementaires, le ministre tout à l'heure, de leur transmettre directement votre message. Vous avez dix minutes, on a fait le calcul. A tout de suite. On voit dans l'exposé qui vient de nous être fait à quel point aujourd'hui Google est indispensable dans la vie d'Airbus. On voit à quel point l'intelligence artificielle aujourd'hui est indispensable, est un vecteur de puissance. L'Europe a oublié la puissance. Aujourd'hui nous sommes obnubilés par une vision hollywoodienne de l'intelligence artificielle avec l'idée qu'elle pourrait, comme dans les films de science-fiction, devenir hostile. Le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est un sujet de puissance et d'équilibre social. L'intelligence artificielle, et on a tout à l'heure, madame Delarodière, a cité la phrase de Poutine, est la clé de tous les pouvoirs. Pouvoir économique, technologique, scientifique, social, militaire. Et on voit à quel point, quand on n'a plus Google, on est emmerdé chez Airbus. Et c'est normal, et Google est une entreprise magnifique, et vous savez bien que je ne fais pas partie des gens qui pensent que les GAFA sont des prédateurs. Ce sont des visionnaires extraordinaires. Le seul problème, c'est qu'à côté des GAFA et des BATX, on aimerait bien qu'il y ait des acteurs français. On aimerait bien qu'il y ait un troisième pôle en Europe. Moi, je dirais aux parlementaires une seule chose. Si nous voulons avoir une petite chance, avoir une petite place dans l'économie de l'intelligence artificielle, il faut qu'on arrête de se mentir. On se ment à nous-mêmes et on ment à l'opinion. Un grand ministre, que je ne citerai pas, vendredi dernier, a expliqué que l'Europe allait créer un géant de l'intelligence artificielle. C'est un mensonge. Si nous travaillons énormément, jour et nuit, dans les 20 prochaines années, nous aurons peut-être une petite place. De penser qu'on va doubler et faire un Google ou un Facebook français est une plaisanterie. Il faut que l'on regarde la réalité en face. Le budget de l'Hydria, 230 millions d'euros, dont quelques miettes pour l'intelligence artificielle. Alibaba est en train de dépenser, le A de BATX, 15 milliards de dollars sur l'intelligence artificielle. Nos licornes, les OVH, blablacar arrivent à 1 milliard, les GAFA arrivent à 1 000 milliards, chacun en est 1 000 fois plus petit. Le problème n'est pas très un géant européen, c'est d'arrêter de couler. Donc il faut qu'on arrête de mentir, il faut que nous sortions du dédié de réalité, que nous regardions la réalité, nous sommes tout petits. Il va falloir énormément bosser. Que s'est-il passé il y a 10 ans, il y a 3 500 jours, nous étions leaders mondiales des télécoms, Nokia avait 55% du marché mondial, on a tout perdu. Parce qu'en Europe, nous n'avons pas compris les nouveaux business models des télécoms et de l'intelligence artificielle. Dans le Game of Thrones, dans la guerre technologique en cours, l'Europe a été bisounours parce que l'Europe ne veut pas faire la guerre, ne veut pas de politique de puissance et ne comprend pas que c'est une guerre. Certes une guerre technologique, mais c'est une guerre et nous l'avons perdue. Et comme nous refusons de regarder la réalité, quand nous avons une licorne qui vaut 1 milliard de dollars, nous nous esbaudissons, alors que nous sommes mille fois plus petits que les géants du numérique chinois et californien. Ça a des conséquences pour le Parlement, c'est qu'en réalité la loi aujourd'hui n'est plus faite par nos parlements, mais est d'abord impulsée à l'échelle mondiale par les grandes plateformes. Il faut faire attention, messieurs et mesdames les parlementaires, à ne pas se tromper. Mounir Madjoubi a très bien expliqué il y a quelques jours aux parlementaires que de vouloir rendre la boîte noire des algorithmes transparentes n'est pas possible parce qu'une intelligence artificielle, par définition, restera une boîte noire. Les bons sentiments, la volonté de rendre l'intelligence artificielle transparente veut dire que nous n'aurions pas d'intelligence artificielle. Bien sûr, entre la transparence totale et l'absence de politique industrielle, l'équilibre est difficile. Nous ne voulons pas perdre notre transparence, mais il faut faire attention quand nous légiférons. Et le règlement GDPR et les règlements européens qui arrivent sont en réalité un munique numérique. Nous donnons un monopole pour très longtemps aux géants californiens et chinois, grâce au règlement GDPR, dans le domaine du numérique. Il faut faire très attention. Nous sommes complètement bisounours. Nous ne voyons pas que c'est une bataille. Nous protégeons le consommateur, ce qui est très important, mais protéger le consommateur ne suffit pas. Il faut aussi que nous existions dans le monde de demain. Nous ne pouvons pas laisser à nos enfants un désert technologique. La guerre des intelligences, aujourd'hui, c'est le fait que l'intelligence artificielle, ce n'est pas d'abord un problème technologique, c'est d'abord un problème politique. Qu'est-ce qu'on va faire de nos cerveaux à l'air de l'intelligence artificielle ? Comment éviter de trop gros écarts ? Comment éviter que la valeur soit aspirée par quelques zones géographiques et quelques entreprises dans le monde ? Comment faire en sorte qu'il y ait un peu de valeur économique pour assurer le pacte social, chez nous, en Europe ? En réalité, on le voit très bien, il y a dans le monde aujourd'hui une concentration, comme du temps de Venise, de la smart money, de l'intelligence artificielle, des belles entreprises, des gens riches. Et puis autour, il y a des zones qui vont de plus en plus mal. Si nous ne développons pas une industrie européenne de l'intelligence artificielle, nous allons vers une grave crise politique. Et en cela, l'intelligence artificielle, c'est un problème politique et pas technologique. On a un immense problème qui est un tabou. Et à l'ère de l'intelligence artificielle, il va bien falloir parler d'intelligence. C'est que dans une économie de l'intelligence, les revenus et l'influence des gens croissent exponentiellement avec leur capacité intellectuelle, qu'on va pour simplifier, résumer par leur QI. C'est un tabou, mais qui ne peut pas persister. Dans un monde d'intelligence artificielle, nous devons parler d'intelligence humaine. Sinon, nous aurons une crise populiste. Et la crise populiste traduit bien le fait que nous avons abandonné les gens les moins innovants et les moins doués dans l'économie de la connaissance. Nous avons industrialisé l'intelligence artificielle sans démocratiser l'intelligence biologique. Le fait que les choses aillent trop vite et est insaisissable pour beaucoup de citoyens n'est pas spécifique à l'Europe. Le patron de Google, il y a un mois, expliquait dans The Guardian, dans une interview bouleversante que je vous incite à regarder, « Je ne suis pas sûr que l'humanité souhaite vraiment que les choses aillent aussi vite qu'elles vont. » Et il parlait d'intelligence artificielle, bien évidemment. Derrière, il y a même des propositions technologiques bouleversantes. Et vous savez qu'Elon Musk, le plus grand industriel du monde, propose que nous mettions des microprocesseurs dans le cerveau de nos enfants pour augmenter leur capacité intellectuelle. Il y a derrière l'intelligence artificielle des problèmes neuroéthiques qui sont majeurs et qu'il va falloir aborder. Et on a dans cette salle des grands spécialistes de ces questions, à la fois géopolitiques de l'intelligence et puis neuroéthiques, comme Alexandre Cadin ou Nicolas Miaï. Demain, il va falloir trouver un bon équilibre et pas une guerre entre le neurone et le transistor. Il va falloir que nous développions une économie de l'intelligence en Europe si nous ne voulons pas être marginalisés comme nous le sommes. Ça suppose que nous fassions le vrai constat, que nous ne construisions pas de châteaux en Espagne et que nous ayons une stratégie parfaite. Le Parlement a été profondément renouvelé. Il y a aujourd'hui des gens exceptionnels sur ces sujets-là. Je n'en citerai que quelques-uns que vous connaissez, Bruno Bonnel, bien sûr, Cédric Villani, mais on pourrait citer plein d'autres noms de parlementaires qui, la première fois dans l'histoire de la Vème République, comprennent la technologie. Le problème de l'intelligence biologique, c'est qu'elle est lente. Entre ça et le doctorat du petit, il y a 30 ans, il y a une inertie du stock de cerveaux biologiques qui est terrible alors que l'intelligence artificielle galope. Si nous voulons qu'il n'y ait pas une crise entre les cerveaux artificiels et les cerveaux biologiques, si nous voulons éviter que plein de gens soient largués, il est urgent de commencer à rénover l'école. Et je vous rappelle que nos petits qui sont rentrés en maternelle en septembre seront encore sur le marché du travail en 2070. Et je peux vous promettre que l'école d'aujourd'hui n'a pas réfléchi à leur positionnement en 2070 face à l'intelligence artificielle. Et c'est honteux ! Il y a des têtes qui doivent sauter rue de Grenelle. Je ne parle pas du ministre qui est très moderne, je parle dans les administrations, il y a des gens qui vivent plus près de 1965 que de 2030. Nous avons un problème technologique et politique à résoudre. Et pardon de ne pas être politiquement correct, et pardon de parler d'un tabou insupportable dans la société française. Le drame, et toutes les études internationales le montrent, c'est que la technologie éducative en 2017 marche remarquablement bien sur les QILV. L'école marche moyennement bien sur les QILV moyens et l'école marche très mal sur les QILV médiocres. Nous devons, c'est une urgence politique, développer des technologies éducatives qui augmentent les capacités cognitives des gens pas doués. Sinon, nous allons avoir une augmentation insupportable des écarts intellectuels et à l'ère de l'intelligence artificielle et de l'économie de la connaissance, ce n'est pas supportable d'avoir de grands écarts de capacités cognitives. Ce n'est pas acceptable. Nous devons démocratiser l'intelligence biologique. Ça suppose un grand effort pour l'éducation et ça suppose de développer des travaux de recherche en pédagogie pour aider à réduire les inégalités. Madame Montessori, au début du XXe siècle, avait fait faire de grands progrès à la technologie éducative. Il faut aller plus loin. Il faut inventer le Montessori du XXIe siècle. Il faut bien sûr augmenter les moyens dédiés à l'école et, je le répète, dans nos ex-ZEP devenus REP, il faut maintenant mettre des écoles au standard Montessori plutôt que des écoles médiocres. Il faut attirer les meilleurs cerveaux dans l'éducation et vous allez me trouver provoquant, mais j'en suis persuadé. Il faut payer suffisamment bien les instituteurs pour que dans la France de 2025, il y ait des jeunes polytechniciens et des jeunes HEC qui soient instituteurs. Le monde... J'ai fini dans 12 secondes. Pour une fois, je respecte mon temps. Nous allons rentrer dans un monde extrêmement complexe et l'intelligence artificielle est en train de complexifier complètement l'économie de demain. Nous avons une responsabilité historique. Nous devons tout de suite réformer l'école et la formation professionnelle pour éviter d'avoir demain un apartheid intellectuel insupportable. Nous ne pouvons pas accepter que la France de 2030, que l'Europe de 2030, soit une petite aristocratie de l'intelligence qui comprenne parfaitement comment on manipule l'intelligence artificielle et qui lui est complémentaire. Et puis, des millions de naufragés du numérique, d'abandonner du numérique, d'abandonner de l'économie de la connaissance. Il est urgent qu'on se réveille. Il faut violer le mammouth de toute urgence. Je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements